Bonjour La Réunion, on se retrouve pour les résultats de votre opinion à cette question posée. Rémunération des agriculteurs, la grande distribution doit-elle faire un effort sur plus de 300 participations ? Une majorité d'entre vous avez voté oui à 91% contre seulement 8% de non et 1% sans avis. En commentaire sur l'info.re, vous êtes nombreux à penser que l'effort de la grande distribution sonne comme une évidence. A l'instar de Paul, la grande distribution doit reconnaître la valeur du travail agricole en rémunérant équitablement les agriculteurs pour assurer une chaîne alimentaire durable. Christine et Alain vont plus loin également. Oui, la grande distribution doit revoir sa copie en faisant un effort également sur leur marge car cela ne doit pas être répercuté sur le consommateur. Une meilleure rémunération des agriculteurs mais avec un énorme contrôle de l'Etat sur le haut du pavé, argumente Alain. Analyse de Pascal, oui, rogner sur leur marge sans répercussion sur le consommateur, vendre en gros oui, mais faudra peut-être penser à revenir aux détails. C'est plus contraignant mais cela rapprocherait l'agriculteur au consommateur. Et selon David, les agriculteurs doivent pouvoir vendre leurs produits directement au consommateur. Ce sont les intermédiaires qu'il faut supprimer, commentent-ils ? Pascal et David font ainsi référence au circuit court. Une vente directe entre producteurs et consommateurs réduit considérablement le nombre d'intermédiaires, donc moins de marge pour un prix final moins coûteux. Dans l'actualité, une promesse d'Emmanuel Macron, des prix planchés pour protéger et mieux rémunérer les agriculteurs. Ils couvriraient les coûts de production. Or, aujourd'hui, la réglementation en vigueur posée par les lois EGALIM oblige déjà les interprofessions fédérants producteurs, industriels et distributeurs à mettre au point un indicateur de coût de production qui fasse référence. L'exécutif entend désormais responsabiliser chaque profession pour faire de leur indicateur de référence la référence de contrats agricoles. Des mesures démagogiques, estime Marc Fénaud. Selon le ministre de l'Agriculture, ce serait une concurrence déloyale sur le marché européen. Fin de citation.